Europe 1 7h25, Thomas Soto Alain Juppé, une nouvelle fois plébiscité dans un sondage. Selon BVA, il arrive à égalité avec Nicolas Sarkozy chez les sympathisants de droite et 70% des personnes interrogées souhaitent qu'il ait davantage d'influence à l'avenir. Bien loin, devant François Fillon par exemple. Bonjour Caroline Roux. Bonjour Thomas. Dimanche, ce même Juppé a proposé d'avancer la date des primaires à droite à début 2016. Vous ce matin, vous pouvez affirmer Caroline que l'offensive tranquille d'Alain Juppé avec son air de paille touchée est quand même prise très au sérieux dans son propre camp. Est-ce que vous savez Thomas comment Alain Juppé a réagi quand il a appris ce sondage ? Non. Il déjeunait hier à Bordeaux avec quelques journalistes et il est tout simplement parti dans un éclat de rire en disant, vous savez quoi, c'est maintenant que les problèmes commencent. C'est pas faux. Il ne s'est pas trompé parce que j'ai fait le tour des écuries présidentielles de l'UMP hier et je peux vous dire que l'autorité morale au-dessus de la mêlée, ça, ça marche plus. Un fidèle de Nicolas Sarkozy sort ce qu'on appelle la machine à baffes. Il n'y a pas de désir de Juppé, qu'il arrête de faire la leçon à tout le monde. Dire que l'UMP ne travaille pas alors qu'on ne le voit jamais aux conventions du parti. Idem à l'UMP pour le coup, au siège de l'UMP. La critique de l'ancien Premier ministre contre la droite décomplexée, ça s'est passé là aussi dimanche, ne passe pas. Alors dans la conversation, Juppé, le sage, devient un ambitieux qui piaffe comme les autres. Du côté de l'équipe Fillon, on reconnaît que les deux hommes ne se voient plus, ne se parlent plus et que le maire de Bordeaux est désormais tout simplement un rival. Oui, donc il est clairement dans la course quand on entend les réactions que vous avez recueillies de tous les côtés. Je crois que c'est clair. Caroline, il a aussi proposé d'avancer les primaires. Il faudrait, a-t-il dit, faire ça plutôt début 2016 plutôt qu'à l'automne. Ça le trahit un peu ça quand même, Caroline ? Oui, et il l'avait bien préparé cette sortie puisqu'il y a quelques jours, l'un de ses plus proches conseillers avait testé l'idée d'avancer le calendrier des primaires auprès des ténors de l'UMP. L'argument a trouvé suffisamment d'écho favorable pour qu'Alain Juppé se lance. Alors il faut dire que l'ancien Premier ministre prend le temps de consulter. Il soigne en particulier les quadras, vous savez, les jeunes de l'UMP. Dès qu'il peut, il dit tout le bien qu'il pense d'eux. Il a reçu longuement jeudi Bruno Le Maire à Bordeaux. Il leur propose en quelque sorte une aile protectrice entre eux. Pas de rivalité possible. Il avance donc lentement mais sûrement Alain Juppé. Il se fait des ennemis mais est-ce que ce n'est pas le cadet des soucis des Français ? Comme vous dites, dans un climat politique tellement tendu, on en parle tous les matins sur Europe 1, on finit par se demander comment le vent va tourner. Alain Juppé grimpe quand il rassure. S'il avance trop sur le registre de l'ambition, il sera violemment sanctionné dans les sondages comme les autres. Un peu ce qui est arrivé à François Fillon récemment. Alain Juppé de plus en plus impopulaire. Alain Juppé qui veut mettre son nez dans les... Il a dû avaler son café de travers là en attendant. Il veut mettre son nez dans les primaires à droite. C'est l'info politique de Caroline Roux. Pour lui, les ennuis commencent. Caroline, on vous retrouve demain matin à 7h25 sur Europe 1.